Au Cameroun, ça se dit déjà sur les réseaux sociaux, l'information qui vient de paraître est la suivante. En Suisse, le président Camerounais Paul Biand, confronté par la base de grosses manifestations à Genève, des Camerounais exigent le retour de Paul Biand devant l'intercontinental en Suisse. Voici les raisons pour plus de détails après le générique. Une scène inhabituelle s'est déroulée devant l'hôtel intercontinental de Genève, où séjourne Arte-le-Mont, le couple présidentiel camerounais. Un groupe de manifestants, principalement d'origine camerounaise, s'est rassemblée pour exiger ainsi le retour du président camerounais Paul Biand au Cameroun, provoquant une intervention rapide des forces vives de l'ordre suisse et du service de sécurité de l'établissement patient. Ça chauffe à Genève, entre le présent camerounais Paul Biand et la base. Au cœur de cette manifestation se trouvait Élise Eglise, une militante connue pour ses actions controversées, qui a attiré ainsi l'attention en manifestant au son de plusieurs personnalités étendues. Cette forme de protestation, souvent associée au mouvement des femmes, visait à amplifier ainsi l'impact médiatique de l'enseigne de l'action et à attirer l'attention sur les revendications des manifestants. Les protestants, les protestants, les protestailles, surnommés d'Aboubi dans certains siècles, ont tenté de se procéder de l'entrée de l'hôtel du luxe, symbole du séjour prolongé, du présent Paul Biand en Suisse. Le Harsion visait ainsi à dénoncer ce qu'ils considèrent comme une absence prolongée du chef de l'état du Cameroun de son beau pays. Le Cameroun faisait ainsi face à de nombreux défis économiques, sociaux et sécurité. La police génievoise a lancé des gaz lacrymosés, connus pour ses actions mesurées des manifestations, a rapidement encyclé le groupe pour éviter toute escalade. En coordination avec le service de sécurité de l'intercontinental, les forces vivent de l'ordre ont réussi à repousser les manifestants. Maintenant, un premier coup sur l'hôtel, une première, ne s'est pas laissée entendre. Un périmètre de sécurité a été colonisé. Cette manifestation s'inscrit dans un contexte plus large de contestation. La présence de Paul Biand au pouvoir depuis 1982, ses séjours fréquents et prolongés en Suisse, sont régulièrement critiqués par la base, tant par l'opposition camerounaise que par une partie de la diaspora qui y voit un désengagement passé des affaires nationales. L'incidence se levait ainsi également des questions sur la sécurité et l'injection des séjours du chef de l'état étranger en Suisse. La confédération LVT, recoltée ainsi pour sa neutralité et sa discrétion diplomatique, se retrouve ainsi confrontée au défi de garantie. la sécurité de ses proches collaborateurs et de ses hôtes de marquee et ainsi toute une interruption, en respectant ainsi le droit de manifester. Cette manifestation, bien que rapidement maîtrisée, maîtrisée met en lumière les tensions sociopolitiques persistantes autour de la gouvernance au Cameroun et les défis auxquels fait face le beau pays. Elle rappelle également le rôle crucial de la diaspora dans le débat politique national capable de porter ses revendications jusqu'à sur la scène internationale. Alors que le séjour du président Paul Bihan ensuite se poussait, il est probable que cet incident alimente ainsi les débats sociopolitiques tant au Cameroun qu'au sein de la communauté internationale sur l'injection des affaires de l'état et la présence se prolongée des dirigeants africains et du dirigeant à l'étranger.